Nabila Benathia se confie sur sa maison de Dubaï et envoie-t-elle des pics à jazz ? Nabila Benathia et sa petite famille sont actuellement en vacances, petite escapade en Turquie dans un complexe de luxe spécial pour enfants. La jeune femme a fait face à plusieurs critiques, notamment des photos Instagram. Après son coup de gueule la semaine dernière, Nabila a partagé ce post où elle tacle son frère Tarek. Les deux ne se parlent toujours pas et les internautes veulent savoir les raisons. Par ailleurs, le couple Vergara, leur maison de Dubaï, est toujours en chantier. Nabila s'exprime pour la fin des travaux, la date d'emménagement. Un grand projet dont elle est fière. La maman de Milan a-t-elle taclé jazz quand elle parlait de sa maison ? Des internautes trouvent que oui. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Les vacances, elles vont se terminer d'ici quelques jours. On est super tristes de partir parce qu'on a passé des moments incroyables. Les gens sont adorables ici. On a fait plein d'activités. Milan, il a grandi. Il parle tellement, tellement bien. Il parle tellement aussi. Mais franchement, on arrive à communiquer avec lui. Et voilà, on est super contents. Petit programme à Dubaï. Donc voilà, on va rentrer. Ensuite, septembre, on a encore un mois de travaux. Et octobre, on rentre dans la maison. Donc octobre, c'est l'anniversaire de notre fils qui fêtera ses deux ans. Et on va aussi rentrer dans notre maison, notre chez-nous. C'est incroyable. On est fiers, on est heureux. On voit le bout des travaux. On va voir que cette maison, on l'a pensée, on l'a imaginée dans les moindres détails pour nous et notre famille. Et c'est notre premier projet d'architecte en fait. Parce que voilà, je vous l'ai déjà dit, on a pas mal d'immobilier dans le monde entier. Mais là, c'est notre maison. Et c'est la première fois en fait, clairement, qu'on casse une maison pour faire une autre maison. Clairement. Donc voilà, on était parti pour changer une pièce. Et au final, toute la maison va être refaite. Ça a pris beaucoup de temps. Mais on est très fiers de ce projet. Et j'ai hâte d'emménager en octobre, si Dieu le veut. Inch'Allah. Donc voilà. Et puis, comment ça s'est passé ? Quand on est arrivé à Dubaï, on a regardé un peu les maisons. Et on a finalement vu que c'était des très belles maisons. Mais qui n'étaient pas personnalisées. C'était un peu des clones en fait. Et ce n'était pas du tout fonctionnel. Donc voilà, les cuisines étaient séparées des pièces à vivre. C'est vrai que nous, on aime bien les maisons américaines. Donc quand la cuisine en fait, elle est dans le salon. Enfin, des gens de détails comme ça. J'aime beaucoup les maisons californiennes. Et du coup, on a fait vraiment le tour. Thank you so much. On a fait le tour de toutes les maisons. Et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait aucune qui nous plaisait vraiment. Et on s'est lancé là-dedans. Donc on a acheté la maison que vous savez. Et on a décidé de faire appel à un grand architecte de Dubaï. Qui a construit des buildings. Il a notamment construit le building, le Palme Couture, où on dormait, vous vous rappelez ? C'est un grand building où on avait la vue sur la mer à un moment donné. Juste avant celui où on est actuellement. C'est lui qui l'a construit. Et d'ailleurs, voilà, c'est lui qui nous avait permis de louer dans ce bel endroit qui a été vendu. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Donc ça a pris, on va dire, 3-4 mois pour se mettre d'accord, pour chercher les contracteurs, pour choisir les matériaux, pour faire le plan 3D, la simulation, etc. Et puis après, voilà, ils nous ont donné un délai de 6 à 7 mois. Bon, il y a un petit peu de retard, mais voilà, ça arrive. Je pense que pour les personnes qui sont déjà lancées dans des travaux, c'est plein de surprises. Après, on est bien entourés. Et franchement, on ne s'en sort pas trop mal. Donc voilà, on n'a qu'une hâte. C'est emménager dans notre petit bébé. Et voilà. C'est plein de surprises. Après, on est bien entourés. Et franchement...